et voilà bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des after five cette fois ci sur le thème de l'humour nous allons essayer d'aborder ce thème de l'humour avec quelques questions que je vais poser à des jeunes en service public à unicité puisque nous sommes de retour pour connaître leur avis sur l'humour et essayer d'aborder quelques questions qui pourraient s'avérer très intéressantes et puis aussi ça peut être l'histoire de rire un petit peu alors est ce que tu peux me me trouver un exemple d'un truc qui t'a fait extrêmement rire n'importe quoi genre un truc dans ta vie un film je dirais la cité de la peur comme ça au premier abord je mettrais ça comme ça et quoi dans la cité de la peur genre vraiment le moment que tu trouves le plus drôle il y en a plein et peut-être quand même ah merde j'ai beaucoup de choix là j'ai beaucoup ça c'est compliqué tu couperas ça oui d'accord c'est un peu d'appartement de crescent on se voit rarement un truc qui font vraiment extrêmement drôle quel genre de truc te faire à peu près ce genre de qui sont genre c'est quoi si mon cerveau est bloqué ouais j'ai une anecdote là qui vient mais c'est juste parce que j'ai pensé hier genre en gros je suis partie en vacances avec ma famille et on est allé dans un musée un peu un peu bizarre et en fait dans ce musée là il y avait des grandes pièces mais vraiment immense et dans chaque pièce il y avait un seul tableau et en fait à chaque fois qu'on allait de plus en enfin qu'on avançait de plus en plus dans ce musée le tableau est rétrise enfin c'était un tableau de plus en plus petit et du coup c'était de plus en plus ridicule quoi à chaque fois on se disait mais ça va être quoi la prochaine pièce on s'attendait à un truc magnifique assez incroyable et c'était tellement inattendu et du coup je me sens à ma mère limite elle était en train de pisser de rire on était là on voyait les gens qui étaient d'accord et nous on était bon bah nous on a fait le tour enfin c'est terminé quoi enfin je pense à ça mais en fait c'est pas le plus drôle c'est hyper malaisant c'est une phrase qui me fait marrer c'est vous aimez mozart oui c'est lequel c'est le dernier voilà ça me fait marrer c'est aucun sens voilà est-ce que tu as un genre d'humour car est-ce que tu as bien l'humour absurde par exemple bah ça dépend lequel tu vois si je comprends pas ouais il faut qu'il faut que ce soit un peu rationnel derrière quoi ouais enfin qui a une subtilité ok ça dise quelque chose fin de pertinent ouais pertinent enfin que je vais comprendre parce qu'il ya quelqu'un d'autre qui pourrait comprendre mais enfin qu'est-ce qui est dans un film bah c'est c'est cool enfin c'est pas cool mais c'est dans un film par exemple j'avais regardé qui vit et moi ça me faisait marrer parce que enfin c'est dans le 2 tu j'ai regardé il y a pas longtemps et enfin elle se combattent et il ya une meuf qui a un oeil enfin elle a plus d'oeil tu vois il y a le truc c'est un cache-oeil voilà et enfin du coup enfin la subtilité c'est qu'elle se battait tu vois et à un moment donné elle s'arrête elle lui pique l'autre oeil tu vois elle lui arrache l'autre oeil et là tu vois la souffrance mais qui est tellement bien jouée mais ça me faisait tellement marrer comment ça s'est passé tu vois genre elle lui pique son oeil alors que enfin c'est pour moi c'était imprévisible tu vois même si tu vois il y avait la subtilité qu'elle a déjà perdu son autre oeil et vu qu'elle n'arrive pas à la battre enfin normalement elle doit tuer tout le monde et donc vu qu'elle n'arrive pas à la battre bah elle doit lui arracher un autre oeil comme ça elle voit plus rien et là elle part dans une souffrance et elle se part tranquille quoi genre c'est bon je l'ai niquée quoi alors le plus drôle j'ai plein de trucs drôles mais alors le plus drôle de ma vie j'en ai plein en fait faut que je raconte ouais vas-y mais choisissons un kit au kit qui t'embarrasse pas non plus quoi non mais c'est pas moi que ça va embarrasser tout ça c'est pas ça mais dis pas les noms ou je sais pas mais on connaît pas c'était j'étais dans ma chambre avec une pote en normandie et j'ai une espèce de petite fenêtre ma chambre elle est genre comme ça comme ça et il ya une fenêtre qui est grande enfin une fenêtre normale et puis qui a ça du sol tu vois et à mes toilettes elles sont loin elles sont genre en bas et du coup c'est chiant et du coup elle s'est dit bah je vais pisser par la fenêtre tu vois genre comme ça sur la fenêtre et elle a essayé de faire comme ça tu vois et du coup ça n'a pas du tout marché parce que bah elle était en train de se concentrer pour pas tomber elle a pissé quasiment sur tous mes livres et elle a failli se casser la gueule en même temps et elle était défoncée elle rigolait il y avait trop de sentiments et moi je la regardais je faisais rien juste je rigolais aussi donc voilà ok d'accord et qu'est ce que tu penses qui te qui te fait rire là dedans du coup c'est le comment dire la situation est-ce quoi c'est un comique de situation plutôt ouais c'est vraiment un comique de situation et surtout genre de voir qu'il ya tellement d'émotions sur son visage qu'il ya genre la concentration pour essayer de pas tomber parce qu'elle est super défoncée le fait qu'elle rigole parce qu'elle est en train de pisser à l'intérieur et qu'elle se peut pas se retenir tu vois et et puis même le fou rire et puis la peur que tout mélanger en fait et moi qui fait rien et qui la regarde pisser par le fait de s'en foutre en fait ok c'est tout con c'est tout con et c'est pas très tôt de ma part mais c'est vraiment juste le coup de ce coup c'est en endgame c'est le coup de tort qui est le personnage de tort dans endgame quoi ok c'est le personnage est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi c'est drôle et qu'est ce qui lui arrive du coup à ce personnage en fait c'est le personnage genre en fait sur le plan c'est très triste s'il lui arrive parce que finalement c'est ce qu'il tombe en dépression du coup le fait qu'il tombe en dépression c'est hyper réaliste comme ils l'ont fait parce que du coup il prend du poids il se met vraiment à se laisser aller tout le temps il fait n'importe quoi peut-être c'est être un roi d'un royaume hyper divin et où il est là il joue à fortnay avec ses potes il boit peu de la bière il y a une grosse prise de poids et en fait ce qui est drôle c'est vraiment toutes les vannes qui sont faites par rapport à sa situation et pas directement par rapport à lui ça qui est bien c'est qu'on n'est pas sûr genre assez drôle c'était gros du coup c'est drôle c'est juste tu fais n'importe quoi de ta vie on devine un peu là dessus mais d'un côté voilà et très très marrant parce que c'est s'en prend beaucoup s'en prend beaucoup et venant dessous du personnage de Thor c'est très surprenant voilà donc quand t'es fan tu rigoles beaucoup à ça je pense que c'est un élément de circonstance de contexte c'est à dire que si tu connais pas le personnage directement bah tu vas rigoler à ce que tu as un peu drôle les vannes qui font mais t'auras pas tout ce background derrière de comme tout ce qu'il a vécu dans les films et même je pense que ouais c'est n'est pas de contexte que genre tu vois l'image de Thor qui est gros bon c'est drôle mais voilà alors que vraiment ouais ce que tu comprends pas pas tu vois pas comment il était avant et du coup tu peux pas te dire quand t'as pas le contexte de l'acteur qui lui-même est à la surprise quoi qui joue beaucoup de son physique ce que j'aime soit c'est un acteur qui est extrêmement sexy que ça va le voir comme ça d'un coup avec un corps vraiment à se laisser aller si j'ai pas de si 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 je sais voir sur le coup c'était pas drôle ça compte ou pas non mais ok toi ça te fait rire bah j'étais petite j'avais peut-être sept ou huit ans et j'allais tous les mardi soir j'allais dormir chez ma famille et on jouait avec mes petits cousins avec mes cousins que mon âge à peu près et à ma cousine on se détestait quoi on se lançait même des cailloux et tout et un jour j'ai pris un espèce de petit galet mais ça allait tu vois et puis je lance le galet et au ralenti tu vois je le vois atterrir sur la voiture de ma grand-mère je fais non le final ça atterrit en plein sur la tête de mon cousin et là il est parti en courant hurlant c'est à pleurer et je me suis fait engueuler comme jamais j'ai voulu partir en courant qu'est ce que tu veux faire toi voilà et je me suis fait engueuler et j'étais pas bien mais c'était très très drôle ok et quand j'y pense je me fous au bout de sa gueule ok donc c'est quoi qui te fait rire là dedans c'est sa réaction je pense ok la réaction est parti en courant en temps de hurler tu sais je me dis putain je suis morte quoi ok d'accord et c'était fait rire de dire que tu étais morte déjà c'est pas si je suis sobre ou pas mais c'est marrant parce que c'est un truc qui revient alors c'est parce que c'est on a tous la même tranche d'âge effectivement alors les trucs de soirée c'est vraiment c'est triste peut-être mais ça que sous l'effet de l'alcool beaucoup de choses paraissent à mourir de rire ouais plus que quand on est savait le vraiment drôle je ne sais pas c'est pendant les soirées où les potes font vraiment de la merde quoi genre un exemple quand je vois quelqu'un qui prend une table et qui se barre avec qui s'éclate par terre comme une merde en étant totalement bourré il bouge pas mais sinon à mourir de rire c'est assez rare j'ai des souvenirs même des il ya des films super drôle les a pas longtemps on parlait de la cité de la peur par exemple pas c'est marrant mais c'est un film ouais je pense que vraiment c'est parce qu'il va ressort il ressort dans pas longtemps parce que tout le monde en parle de la cité de la peur la cité de la peur que les premières et les premières usages que j'ai eu de ce film là je devais avoir 10 11 ans je crois que j'avais une pause sur l'eau pour le fin m'y pose parce que je m'étais presque pissé dessus la fameuse blague du doigt vous voulez un whisky oui juste un bois vous voulez pas un whisky d'abord c'est moi je c'est culte mais voilà même des classiques comme ça ça que ça me fait rire mais c'est rare que soit ultra expressif au niveau du rire devant un film et c'est le film s'appelle les lumières de la ville de charlie chaplin ok et cela m'a fait juste mais à mourir de rire et je remercie j'ai vu en classe avec d'autres gens et on n'était que deux à rire tu vois mais genre moi je me pisser dessus et alors et c'est quoi qui te fait rire exactement ce film là tu penses et des trucs qu'on genre et une scène par exemple ou genre en gros et je puisse casse les gars un truc dans le genre a bien vu qu'il commence à chaque fois de la même scène il comprend pas en fait qu'il peut pas aller quelqu'un là par contre ça ça me fait mourir de rire c'est con mais ça me fait mourir de rire tu vois et et pourquoi selon toi les autres du coup ils n'étaient pas du tout réceptif à ce genre d'humour parce que j'ai qu'un seul mourent tu vois j'ai qu'un seul nom moi c'est sûr qu'ils ont plus un mec qui fait des blagues hyper subtil avec un sujet hyper hyper complexe même moi à comprendre c'est pour ça pour moi ça paraît très sérieux mais pour d'autres préférées tu vois même des trucs et les gros trucs américains de merde j'enverrai batterie pour les trucs comme ça ça peut me faire rire mais ça que de la mourir de rire non je dirais que ce qui m'a fait plus moins d'eux c'est des souvenirs en cours avec mes potes est-ce que tu as un souvenir là que tu pourrais nous j'ai pas d'exemple particulier si on s'était quand au collège on jouait à la ds à pokémon en cours du coup on était chacun des potes on était plus dur avec à faire des combats à distance dans la classe pendant les cours et qui bas voilà en fonction des résultats du en fonction des résultats du match on quel est on faisait des trucs et c'était assez drôle de voir qu'on faisait ça se mener de la prof quoi à l'époque peut-être en cinquième quatrième mais ouais je dirais que c'est au collège mais plus gros fou rire alors peut-être que c'est un âge où on rigole facilement et peut-être pour rien aussi c'est toujours avec la même pote c'était quand on était en primaire on allait à l'école et on y avait deux trottoirs et moi j'étais sur un trottoir et elle elle était sur un autre trottoir et genre je lui fais coucou et en fait elle prend une grosse boîte aux lettres dans laquelle pendant qu'elle est en train de me faire coucou et du coup c'est drôle attends je réfléchis toute façon oui oui t'inquiète j'ai pas tout laisser et donc tu penses c'est vrai que c'est pas mal des fins l'humour ça se forge avec son entourage peut-être l'humour ouais déjà je pense que ou alors c'est peut-être son entourage se fait par rapport à l'humour qu'on a aussi ouais est ce qu'on est naturellement avec des personnes qui ont le même humour que nous je sais pas en tout cas ce que je pense par rapport à l'humour c'est qu'il peut pas y avoir de dictature de l'humour c'est à dire qu'on peut pas dire à quelqu'un ce qui peut le faire rire ou non n'importe qui peut rire de n'importe quoi c'est ça nous est propre et ça nous notre humour ne nous définit en rien en tout cas et je pense que c'est important de pouvoir trouver des personnes qui ont le même humour que nous c'est c'est même primordial ouais on ne peut pas juger l'humour de quelqu'un d'un qui qui pourront paraître avoir on peut dire un humour de merde enfin c'est la fin du monde et il ya un mec qui donne des surnoms de gâteaux à tout le monde mais il n'y a pas de chacun des c'est incontrôlable c'est voilà il me faut surtout pas juger les gens mais globalement c'est une belle connerie j'ai beaucoup aimé par exemple notamment ceux qui aiment l'humour noir ça que c'est assez délicat comme comme sujet des fois on peut nous juger par rapport à notre humour mais c'est en aucun cas le cas quoi faut absolument séparer des blagues qui peuvent nous faire rire de notre vraie personnalité c'est super intéressant ce que justement j'en parlais tout à l'heure avec valentin alors lui qui adore l'humour noir qui m'a fait des blagues du coup pourquoi les personnes atteintes de myopathie n'ont pas leur pas n'ont pas leur parmi pour avoir leur permis je veux parce qu'ils ont rarement 18 ans moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à l'humour ça alors on peut tout dire on peut rire de tout leur après ça qu'il faut faire attention on peut comprendre que ça peut blesser ou déranger certaines personnes donc c'est pour ça que c'est important de des types d'humour un peu délicat comme ça de rire avec les personnes voilà de notre entourage ouais qui aime ce genre d'humour ouais des fois c'est bien que ça reste peut-être dans le cercle plus bas et ça on peut comprendre comme j'ai dit chacun son humour donc il y en a que ça peut blesser que ça peut déranger donc faut faire attention par rapport à ça mais là on n'a aucun cas s'embrouiller par rapport à des blagues ou des trucs comme ça j'ai une question de plaisir qu'est ce que tu ferais si si tu trouvais un épileptique ancré dans une baignoire j'appellerais sans doute les secours ah ouais parce que moi je mettrais mon lâche à l un petit peu de lessive pour rester c'est le domaine de l'humour ça le domaine un domaine qui lui est propre faut pas prendre ça pour la règle sur la c'est pas drôle moi je connais un peu les handicaps quand je fais des gens qui ont des handicaps et c'est vraiment pas drôle là c'est le fait que ça n'existe pas la petite fille n'existe pas et que c'est pour ça qu'on peut en rire mais je vois une petite fille un jour qui n'a pas de bras sur le mans soirée qui tombe pour la vraie ce que j'ai pas pour le coup je rigolerais pas en fait ça me ferait vraiment pas rire ouais c'est ça donc c'est vraiment du second degré quoi c'est là tu passes en mode fictif quoi ça me fait pas rire en fait ça même ça m'attriste ouais pas du genre de ça c'est pas quoi pas un épique si je vois un épique d'une crise de baignard en réalité je vais pas être malissive et mon lachat je vais l'aider enfin j'appelle les samu mais c'est parce que j'en ai jamais vu et la myopathie je vais pas me moquer d'un mec qui est myopathe et je sais qu'il aura pas son mari je vais pas dire toi t'auras pas ton permis qu'en fait j'ai pas les valeurs c'est ça tu vois bah voilà c'est pas cool c'est vraiment fait parce que pour moi j'imagine une situation qui n'est pas réelle et que j'espère ne jamais voir dans la vraie vie ok et c'est ce qui rend le truc drôle en fait c'est vraiment parce que l'humour en creusant encore plus c'est quelque chose qui rapproche mais aussi qui qui éloigne quoi effectivement c'est intéressant bah on le voit bien avec certains journaux satiriques comme je sais pas comme le canard enchaîné juste comme ça l'humour ouais ça c'est ça ça peut vachement dérangé il y en a il y en a que ça dérange que ça et puis il y en a que ça va faire rire c'est toujours pareil mais je pense que ouais le ça c'est intéressant de voir à quel point l'humour peut séparer peut scinder les gens qui peuvent carrément même se battre autour de certains trucs il y en a qui ça a fait rire d'autres qui vont trouver ça inacceptable et puis puis ça ça se rend dedans par rapport à ça quoi donc alors que c'est intéressant parce qu'au fond on ne décide pas de ce qui nous fait rire en fait c'est la petite fille elle est sur une balançoire et elle tombe pourquoi je sais pas elle a perdu l'équilibre parce qu'elle a pas de bras elle se relève pas pourquoi parce qu'elle a pas de jambes parce qu'elle est morte toc toc qui est là pas la petite fille beaucoup c'est assez dommage je regarde rien à serrer ça que c'est pas volontaire naturel c'est pas volontaire voilà il faut bien trouver des choses qui nous font rien que ça peut être un rire qui peut être mal interprété malgré nous alors que nous on n'a pas d'intention voilà néfaste c'est juste que ça à un moment donné une situation qui nous fait rien on n'y peut rien c'est comme ça et puis voilà faut l'accepter faut pas en faire tout un ça peut être interprété comme une manque de respect des fois mais faut pas en faire tout un tout un plat ouais tant qu'on reste dans l'humour évidemment et qu'on essaye de ne pas être blessons et tout ça voilà c'est vrai qu'après faut pas être volontaire il ya des personnes qui comprennent pas pas trop ça mais c'est délicat ça peut être une arme assez puissante l'humour c'est à user avec parcimonie ok et avec les gens qui ont le même humour que nous parce que c'est important ok ouais merci beaucoup c'était ce fut très intéressant ok donc là c'est encore bon ouais ok donc merci déjà d'avoir regardé cette cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et nous sommes très contents de pouvoir faire plusieurs vidéos avec avec les after 5 donc j'espère qu'on pourra continuer d'en faire encore d'autres donc j'espère que toutes les questions et toutes les comment dire les remarques qui ont été faites sur l'humour vous ont paru pertinentes et que j'espère que valentin a pu vous faire rire avec ses blagues d'humour noir voilà j'espère que que vous chez vous ou même entre vous pourrez un peu parler de tous ces sujets là par rapport à l'humour quoi donc voilà merci merci beaucoup merci à florian qui est derrière la caméra